C'est Hupas Périne. Hupas ou Hupas ? Je ne sais pas en fait. Je ne sais pas si c'est Hupas ou Hupas. Je l'appelle Hupas ou Hupas ? Je crois que c'est Hupas. On va demander à l'éleveur. C'est un cheval que j'avais repéré quand il avait 3 ans. Il faisait le vitine de cagnes chez Charlie-Marie et il me plaisait. Il avait gagné, il avait fait la Coupe des 3 ans. Des fois, on est aux courses, on voit un cheval qui te tape dans l'œil, des jolies allures. Un petit cheval léger, j'aime bien. Je l'ai toujours un peu suivi et il me plaisait. Pendant longtemps, je voulais le réclamer. Il a beaucoup de réclamés. Je me suis tâté plusieurs fois. Un jour, j'ai un ami qui s'appelle Pierre Gandoy, qui était chaud pour qu'on achète un cheval ensemble. Et puis mes amis, pareil, Fabrice Buisson, deux amis, ils étaient prêts. Et je leur ai dit, on va aller réclamer Hupas Périne. Quoi qu'il fasse, on va le réclamer. Et ce jour-là, il n'a fait que des fautes. Il faisait le coquin. Mais entre les fautes, il faisait des boues et il avait fait un bon hit. Alors je l'ai réclamé. 20 000 euros. Et puis voilà. L'aventure a commencé. J'ai une antide, c'est que les chevaux, ils n'aient pas pissé. C'est le truc qui me traumatise. Même pour les travailler, je veux être absolument sûr qu'ils ont pissé. Donc là, il a pissé. Donc tous les feux sont ouverts pour travailler. Ce qui a changé, c'est que c'est un cheval qui vivait dehors, je crois. Maintenant, il vit dedans. Il habite dedans. Donc des fois, les chevaux, simplement le fait de changer d'endroit, un cheval qui vit dehors, et le mettre dedans ou inversement. On voit Reddy Cash, il vivait dedans, maintenant il vit dehors. Et bien ça les transforme. Et puis être entraîné à gros bois, le changement, c'est tout. Après, je m'en occupe. Il sort beaucoup. Il mange de l'herbe tous les après-midi. Disons que je m'en occupe un peu comme un petit champion. Parce que j'ai le temps, parce que j'ai un petit effectif. Et grâce à ça, je m'en occupe. Et puis voilà, il a du moral. C'est important. Il est bien dans sa tête. Après, il ne faut pas qu'il ait de pépins physiques. Mais il avait montré de la qualité déjà tout jeune. Donc en principe, quand ils font voir de la qualité de bonheur, c'est souvent des chevaux intéressants. Mes chevaux, ils sortent longtemps, beaucoup. Et le paddock, c'est bien. Mais le paddock, une fois qu'ils y ont été un quart d'heure, ils se mettent dans un camp. Ils ne bougent plus. Ils attendent qu'on vienne les chercher. Donc le tapis roulant, ça leur fait faire quand même du sport. Ça les muscle et tout. Mais bon, il ne faut pas les entraîner avec le tapis roulant. C'est un plus, quoi. L'après-midi, tu les mets au tapis au lieu de les laisser au box. Les chevaux, ils marchent. Voilà, c'est un plus. Il faut savoir l'utiliser, je pense. Il est en plein progrès, oui. Il vient de bien courir. L'autre jour, il a gagné. Bon, il était disqualifié après l'enquête. Mais bon, il avait gagné facilement. Le coup d'avant à Cagnes, il est malheureux dans la coupe. Le cheval à Philippe Mortagne, Julienov-Karlès, qui est mort au kilomètre et qui nous amène pratiquement dans les derniers. Le cheval, il refait une belle ligne droite. Et avant ça, il était bon à Marseille. Il avait battu Stinov-Duvivier, qui a regagné cinq fois depuis. En étant courageux. Oui, comme on dit, il est sur la montante. Alors là, lundi, il fait face à un super engagement. Il y a un petit peu d'opposition. C'est quoi tes ambitions ? La gagne. Les ambitions, c'est la gagne. Parce qu'il a prouvé l'autre jour qu'il avait le niveau de ces chevaux-là. Maintenant, il y a un lot. On n'a pas non plus 20 mètres pour gagner. Donc, il va falloir que son driver la joue fine. Mais bon, en principe, on a un bon driver. Donc, si cette fois-ci, il ne commet pas d'erreur, il peut viser la première place. Après, il y a trois chevaux, à mon avis, qui sont au moins aussi bons, mais peut-être même meilleurs. Mais qui sont peut-être des fois drivés par des driveurs un peu moins forts, moins inspirés, j'espère. Il y a eu le Timo 20. Il y a Ulysse Maria qui nous a battus, déjà. Mais bon, ce jour-là, on avait eu un parcours un peu moins favorable que lui. Ça va être lui le favori, je pense, Ulysse Maria. Et puis, j'en ai repéré un autre. Il y a trois chevaux qui me font peur. Après, je serais déçu de ne pas être dans le multi. Je pense que c'est quasiment un coup sûr dans le multi, s'il ne nous arrive rien. Parce qu'en ce moment, je ne suis pas trop en chance. Je viens d'être deux fois disqualifié. Donc, on reste confiants. Le cheval est bien. ... ... Sous-titrage FR ?